L'art des troubadours L'amour de loin de Geoffrey Roudel évoque les fréquents voyages des troubadours, à l'instar des oiseaux migrateurs. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la série « Tanquia va saber damors » je croyais savoir tant de choses au sujet de l'amour. Et pour ce nouvel épisode, je vous invite à poursuivre les voyages de nos poètes musiciens, tout particulièrement dans l'Orient, car c'est peut-être avec les troubadours que naît le thème du voyage en Orient si cher aux écrivains romantiques. Entre 1100 et 1300, la réalité de l'Orient est complexe, autant pour nous qui étudions cette période que pour les voyageurs venus de l'ancien empire romain d'Occident. En théorie, l'Orient, c'est la partie du monde qui est le plus à l'Est. Par rapport aux territoires issus du royaume des Francs, devenu la France, cela devrait donc désigner les terres germaniques et les contrées plus lointaines. En réalité, un détail très clair définit la notion que les chrétiens ont de l'Orient à cette époque. Par Orient, en effet, on comprend alors la direction supposée de Jérusalem, la ville où est mort le Christ et d'où son message est parti. Si vous habitez une ville chargée d'histoire, vous pouvez découvrir cette représentation de l'Orient au Moyen-Âge. Toutes les églises construites à l'époque étaient en effet orientées. Cela signifie que leur chevet, la tête ou l'abside, pointait systématiquement vers l'Est, moins pour le soleil levant que pour le symbole de Jérusalem, la ville sainte, plus sainte encore que Rome. Et c'est loin d'être là un vain mot, alors que le pape Urbain II, lors du concile de Clermont, donne le 27 novembre 1095 le coup d'envoi de la première croisade, précisément dans le but de libérer la ville sainte. Or, cet Orient, des routes de croisade, passe aussi bien par le sud que l'Est. Un manuscrit du XVe siècle, conservé à la Bibliothèque nationale de France, compile le récit des croisades depuis Charlemagne jusqu'à la fin du XIVe siècle. Il s'agit des passages faits outre-mer, conservés sous la côte FR 5594. Décorés par l'enlumineur des très riches heures du duc de Berry, il retient l'attention à plusieurs titres. Il se trouve que les éditions Tachen, dans leur collection Bibliotheca Universalis, en ont proposé une très belle édition, sous le titre Une chronique des croisades, comprenant les reproductions des enluminures. Si les bateaux parvenaient à traverser sans embâge la Méditerranée, le dépaysement commençait dès l'accostage pour les croiser. Climat différent, langue différente, costumes et coutumes différents, alimentation différente, végétation, faune différente, et surtout religion différente. En débarquant, les chrétiens d'Occident entraient sur des territoires administrés soit par les chrétiens d'Orient, soit par les musulmans. En alliance avec les chrétiens d'Orient, les croisés ont pu constituer des garnisons et avant-postes autour de royaumes, principales ou duchés, sur les routes de Jérusalem. Il faut souligner que les affrontements entre les belligérants ont été parmi les plus effroyables dont l'humanité est fait preuve. Les croisés ont un sinistre record sur ce plan. Un des aspects particulièrement troublants à l'époque est que les populations et coutumes que les chrétiens rencontraient en Orient à l'occasion des croisades se retrouvaient tout aussi bien à l'ouest, au sud des Pyrénées. En effet, depuis 711, l'Espagne est presque totalement sous domination musulmane, sous le nom d'Al-Andalus, c'est le royaume administré par les rois chrétiens, est réduite à la portion congrue. D'un point de vue des modes de vie, l'Espagne, située à l'ouest de la France, présente donc presque les mêmes caractéristiques que l'Orient. Le père de Guillaume le Troubadour participe par exemple en 1085 à la prise de Tolède, première étape de la Reconquista. Pour nos poètes musiciens, l'expérience de l'Orient s'est jouée sur plusieurs dimensions. Certes, les voyages qui ont bien souvent eu un impact sur leur vie, comme pour Guillaume d'Aquitaine, Jaufre Roudel ou Richard Cœur de Lyon. Mais ces voyages ont eu d'autres impacts sur nos Troubadours. Les rencontres avec les populations de ces pays éloignés ont, dès le premier Troubadour, trahi des influences de différentes natures, dont les chercheurs identifient les signes à plusieurs niveaux. Un rapide parcours fait émerger des influences dans les textes, les mots utilisés, tout comme les formes poétiques. Ces questions ont soulevé des polémiques parmi les spécialistes. Ainsi, Henri-Iréné Marou, dans Les Troubadours parus en 1971, évoque le contenu du dossier « Les convergences entre les formes poétiques arabes, les mots acharha, les ajal et la manière courtoise de parler de l'amour » pour conclure à l'absurdité de ces remarques. Mais Patrice Houlle, dans Farai Unvers Post-Missionnel, la version du chansonnier C de la BNF FR 856, la cobla bilingue et le problème du lati, ou Tarababar Saramahart, dans Guillaume 9 d'Aquitaine, publié dans Les Cahiers de Civilisation Médiévale en 1990. Puis, Éric Bronier, l'influence des poètes arabes préislamiques sur la naissance de l'amour courtois chez Les Troubadours de Languedoc, Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, paru en avril 2011, et enfin Michel Zinc dans Les Troubadours, paru en 2017. Détail avec précision, les influences de la poésie arabe sur la création poétique du premier Troubadour. Particulièrement significative est à ce titre la chanson Farai Unvers Post-Missionnel de Guillaume d'Aquitaine, telle qu'elle apparaît dans le manuscrit de la BNF FR 856, sous un autre titre, puisque les deux premières strophes sont absentes de cette version. Et quoi qu'en dise Henri-Iréné Maroux, l'étude approfondie de Patrice Houlle, reprise par ses confrères, semble difficile à ignorer. Elle ne statue pas nécessairement à l'origine arabe de la poésie courtoise de nos Troubadours, mais elle met clairement en évidence des jeux d'influence réciproques. Il faut aussi soulever la question des instruments dont les Troubadours s'accompagnaient. Sur ce point également, les chercheurs sont en désaccord. Ainsi, Hendrik van der Werff, dans The Chansons of the Troubadours and Trouvels, A Study of the Melodies and their Relations to the Poems, publié chez Osthoek en 1972, est particulièrement sceptique, tant au sujet des sources iconographiques que des témoignages littéraires ou théoriques évoquant les exécutions des chansons des Troubadours. Au page 19 et 20 de son ouvrage, tout particulièrement, on peut lire Il semble mal avisé de faire reposer des théories sur ces enluminures montrant des instruments. Le musicologue néerlandais suggère que la proposition la plus légitime pour interpréter ces chansons en l'état actuel de nos connaissances historiques et musicologiques serait de les chanter a cappella sans accompagnement instrumental d'aucune sorte. J'ai pourtant trouvé des enluminures montrant des instruments de musique dans les manuscrits de la BNF FR 844, 854, 856, 12743 et 22543. Il faut préciser que lorsqu'Hendrik van der Veuf publie en 1972 son ouvrage, l'accès à ces manuscrits est sans commune mesure avec celui dont nous disposons aujourd'hui. La tâche est plus aisée alors qu'ils sont consultables sur le site de Gallica. Je reviendrai dans un prochain épisode sur ce que nous pouvons apprendre des enluminures des chansonniers des troubadours concernant l'exécution de leurs chansons. Pour l'heure, je me contente de relever dans ces enluminures la vielle à archer, ou bien s'agit-il de violon d'origine orientale, la harpe médiévale, le lutte médiéval, ou bien s'agit-il d'un oud oriental, peut-être un cornet et différentes percussions. Au contraire de ce que suggère Henry van der Veuf, il semble même que le troubadour Perdigan ait été un remarquable joueur de vie. vielle à archer. Toutes les enluminures qui le représentent dans différents chansonniers le montrent en train de jouer de cet instrument. Dans son commentaire sur le troubadour, Henry van der Veuf semble manquer cette donnée qui pourtant illustre le texte qu'il cite et commente. Et cela nous donne également d'un élément tangible de réponse aux interrogations du musicologue néerlandais. De toute évidence, il était courant que les troubadours chantent en s'accompagnant eux-mêmes d'instruments et en s'accompagnant d'instrumentistes. Il faut encore souligner qu'il n'y a à ce stade aucune raison valable de considérer que ces illustrations doivent être distinguées de celles que nous trouvons dans d'autres sources du Moyen-Âge comme par exemple le codex Manesse, une des principales sources des Minesänger en Allemagne. Certains instruments comme la vielle ou le lutte peuvent très bien avoir circulé dans leurs versions orientales Oud, Rebek ou Rabab, de même que les percussions. Il est absolument plausible que les troubadours en aient rapporté de leurs voyages en Orient. Certains musiciens arabophones ont tenu à reprendre et chanter des chansons des troubadours tandis que des musiciens médiévistes européens ont fait l'expérience d'une approche musicale traduisant la rencontre avec l'Orient. Ainsi de Jean-Paul Rigaud qui, pour le disque L'Orient des troubadours de l'ensemble Beatus, a choisi d'inviter le musicien Yasser Harjosef. En illustration du CD, on trouve une enluminure du codex Las Cantigas de Santa Maria montrant deux musiciens, mauresques et chrétiens, jouant du Oud en duo. Les lectures musicales proposées sont particulièrement justifiées surtout pour les poèmes de Guillaume d'Aquitaine ou de Jaufre Roudel qui ont vécu le choc culturel des croisades. La chanson de L'amour de loin prend une dimension infiniment troublante dans cette très belle version. Alors que d'autres musiciens médiévistes célèbres comme Marcel Pérez ou Hardy Sabay proposent depuis des années des lectures orientalisantes de la musique européenne, cette démarche est plus que justifiée pour les troubadours qui ont été fréquemment en contact avec l'Orient et l'ont même chanté. La chanson la plus célèbre des troubadours, la fameuse Lausetta de Bernard de Vendadorne, cache peut-être elle aussi des échanges d'influence avec l'Orient. En effet, si l'on écoute le CD « Youden im Mittelalter » réalisé par Yal Riebling, on découvre une véritable énigme. Le pillut Adonai ma Adam d'Ibn Gabirol, qui a vécu au XIe siècle, est en effet chanté sur une mélodie indiquée comme anonyme. Quiconque a lu la partition de la Lausetta telle qu'elle figure dans le manuscrit La Vallière de la BNF sous la cote FR 22 543 ne peut être que frappé de constater qu'il s'agit en fait de cette même ligne musicale à de légères variantes près. Dans le pillut hébraïque, on entend des répétitions des lignes musicales. Si Bernard de Vendadorne avait donc fait un emprunt à une mélodie liturgique juive, il l'aurait simplifiée en notant plusieurs répétitions et en proposant d'autres liaisons mélodiques. Malheureusement, le livret du CD est absolument silencieux sur l'origine ou le choix de cette mélodie. Tout ce que je puis dire à titre personnel, c'est que pour avoir transcrit la totalité des musiques qui nous sont parvenues de Bernard de Vendadorne, j'ai tendance à penser, et cela n'engage que moi, que cette merveilleuse mélodie est hétérogène par rapport à l'ensemble des autres du compositeur. Ainsi, si on la compare avec d'autres chansons lentes comme « Bem am perdute en laibes bentadorne » ou « La dosa bossa e ausida » on identifie nettement les dessins mélodiques partant de petits motifs ornamentaux développés finement qui sont la marque du compositeur. La lausetta possède un lyrisme d'une autre nature qui pourrait très bien naître d'origine orientale. Lorsqu'on entend dans la version proposée par Yal Reibling avec des mots hébreux qui s'inscrivent naturellement dans le rythme musical, on est frappé de la cohérence orientale de l'ensemble. Et si, pour sa dernière chanson qui a fait scandale, ce sera l'objet d'un prochain épisode, Bernard de Vendadorne avait proposé une « Contrafacta » une reprise d'une mélodie sur un nouveau texte, d'une mélodie liturgique orientale. C'est d'autant plus intéressant que la lausetta a par ailleurs fait l'objet de cinq « Contrafacte » répertoriés par Hendrik van der Werff dans son ouvrage « The Extent Choubadour Melodies » publié en 1984, on le voit, page 70 de cet ouvrage. On peut rêver à cette hypothèse en écoutant et étudiant un autre CD publié conjointement par l'ensemble à la Francesca et l'Institut européen des musiques juives, « Juifs et Trouver ». Il permet d'imaginer ce que la rencontre de ces cultures pouvait donner dans le nord de la France et les « Contrafacte » qui se pratiquaient dans les deux sens. Au-delà de ces influences, il m'est impossible de clôturer cet épisode sur l'Orient des Troubadours sans proposer une réflexion sur les liens entre l'Orient et les enjeux initiatiques de la fine Amors. Initiation par l'amour, par les femmes, nous aurons l'occasion d'y revenir. Initiation au secret avec le « Troubarclous » là encore à un autre épisode à venir, mais aussi initiation par l'Orient qui pourrait avoir contribué à déboucher sur le Grand Orient. Même si Henri-Iréné Maroux conteste la piste cathare pour la création des chansons des Troubadours, il est généralement admis par les historiens que la production artistique des Troubadours a pris fin avec la croisade des Albigeois qui visait à éliminer les cathares et désarmer leur influence sur le Sud et la Provence. Lorsqu'on relie « Le pendule de Foucault » publié en 1988 par Humberto Eco, on se trouve plongé dans cette dimension initiatique des croisades qui débouche sur le compagnonnage des maçons et l'initiation et ce qui est devenu par la suite l'ordre secret connu sous le nom de Grand Orient. Certes, il serait exagéré d'annexer l'art des Troubadours au secret des loges ou de voir dans les arcanes des équations mathématiques que Jacques Roubault tire des rimes des poètes le signe des mystères initiatiques encodés dans ses pièces. Mais il n'en demeure pas moins vraisemblable que le climat d'initiation cultivé autour de la fine Amors du Troubarclous et de l'attrait des voyages lointains a pu entrer en résonance avec des coalitions cathares et la naissance des mouvements maçonniques jusqu'à des cas de collusion. Quoi qu'il en soit l'Orient de la Ville Sainte aura joué dans la création des Troubadours le rôle de moteur pour une rencontre avec la réalité humaine et culturelle d'un Orient bigarré divers, riche avec lequel ils ont développé des échanges qui ont constitué l'une des dimensions les plus humaines et fécondes des croisades. Merci à toutes et à tous. Si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager avec vos proches ou bien à vous inscrire sur la chaîne et surtout à le liker en appuyant sur le pouce levé en bas de la vidéo sur YouTube. A très bientôt pour un nouvel épisode dans la série Tanquia Vassaber Damors. Tanquia Vassaber Damors Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage